Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Pokémon, Pokémon GO, dans lequel je vais vous expliquer comment on fait un combat d'arène, comment ça se gère, quel est l'intérêt quand vous êtes rouge d'attaquer une bleue ou une jaune et vice-versa en fonction des autres couleurs, donc j'ai trouvé une arène bleue, comment ça fonctionne les combats d'arène ? On clique sur l'arène, vous voyez en dessous de la petite photo, vous avez un nombre de points d'arène, donc en fonction du niveau de l'arène, donc là 8000 points c'est une arène de niveau 3, en fait si je l'attaque, donc moi je suis une équipe rouge, si j'attaque une arène d'une autre couleur, si je gagne je vais faire baisser ses points, et au fur et à mesure le Pokémon le plus bas de ceux qui sont posés dedans va dégager, jusqu'au moment où ça arrive à 0, et quand ce sera 0 je pourrai prendre moi possession de l'arène, et remettre l'arène en rouge, ou en jaune si j'étais jaune, mais là moi je suis en rouge, et voilà, et puis ainsi de suite, les autres vont venir attaquer, et voilà. Si mon arène était rouge, donc on fera le test un petit peu plus tard, si mon arène était rouge, qu'est-ce qui se passerait ? Donc si j'attaque une arène rouge, alors que je suis rouge, et bien si je gagne mon arène, l'arène va monter en points, jusqu'à ce que voilà, je peux faire plusieurs attaques, peut-être assez, pour pouvoir après moi augmenter donc le niveau de l'arène, et moi placer un Pokémon. Par contre si je perds, si je perds en étant rouge sur une arène rouge, je vais faire baisser les points, tout comme si une personne d'une équipe adverse avait battu l'arène. Voilà donc, comment ça se passe un combat d'arène ? Donc quand c'est une arène qui n'est pas de votre couleur, voilà, vous allez attaquer, vous allez pouvoir prendre 6 Pokémon, donc vous voyez, donc là il me met mes 6 plus forts, et je vais tenter de battre les 3 Pokémon. Alors il y a un principe, voilà, c'est très bête à jouer, il y a 4 choses à faire quand vous jouez, donc vous allez le voir pendant la partie. La première, c'est aller de droite à gauche avec votre Pokémon pour éviter les attaques adverses, tapoter sur le Pokémon adverse pour l'attaquer, et faire un appui long sur votre Pokémon quand votre charge en dessous de votre nom sera, du nom de votre Pokémon sera au taquet, pour faire une attaque spéciale. Voilà, il y a ces 4 choses là à faire qu'il faut bien gérer en vitesse. Donc allez, tout de suite c'est parti, on va faire le premier combat. Donc j'ai 6 Pokémon pour battre son arène, franchement sur le coup là ça devrait être jouable. Donc vous voyez, je tapote sur le Pokémon adverse, et voilà, ça me l'attaque. Vous voyez, donc du coup je vais à droite à gauche. Voilà, vous voyez, à côté de mes PV, il y a des points, voilà, hop, là je suis au taquet. Je fais un appui long dessus sur mon Pokémon, sur mon Aqualie, et tac, voilà, il fait une attaque spéciale. Et là on va tranquillement, hop, le tuer. Voilà, hop, on évite, hop, voilà. Et une attaque spéciale, ça pourrait le mettre à terre, tac, voilà, il est mort. Donc, tant que je ne perds pas, je garde le Pokémon en cours. Je garde le Pokémon en cours. Et dès que mon Pokémon sera mort, eh bien, je prendrai le deuxième de la série, et ainsi de suite. Sachez qu'on peut changer l'ordre, hein, on peut changer l'ordre de départ. Voilà, donc, hop, je pense qu'il va me tuer. Mais c'est pas grave, il y a encore de la réserve arrière. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à tuer les 3 du coup, parce qu'il y a quand même son dernier qui fait 3000. Ce qui n'est pas rien. Hop, voilà. Voilà, mon Aqualie est mort, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais passer avec celui-là. Hop, je vais pouvoir lui terminer son Aqualie. Tranquillement, voilà, hop, hop, on évite les coups. Tac, 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 voilà, son Aqualie est mort. Bon, voilà. Donc, il me reste 5, 4 Pokémon et puis juste le dernier pour lui faire son dernier qui a 3000 points d'attaque. Bon, ça va être chaud, mais bon, ça doit, ça devrait être jouable, hein, ça devrait être jouable. Ça devrait être jouable. Voilà, tac, une super grosse attaque. Mais bon, ça va être juste, hein, ça va être chaud. De toute manière, on pourra vérifier derrière, hein. On a baissé ou monté en points, hein. De toute manière, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, donc on va terminer tranquillement. Hop, ici, on va faire un attack spécial. Tac, tac. Ça va être chaud, hein. Sincèrement, pour gagner, franchement, ça va être super chaud. Ça va être super chaud. Ça va être super chaud. Donc, bien géré, hein, les déplacements pour pas, vous voyez, se prendre des coups du Pokémon adverse à droite ou à gauche, hein. Il suffit d'aller avec le droit avec le pouce ou le doigt à droite à gauche. Voilà. Il y a un appui long sur votre Pokémon qui déclenche l'attaque spéciale et il m'a tué. Donc, voilà. Euh, ça va être tendu. Je crois que ça va être le dernier, en plus, le recournage. Qui est pas non plus, euh, le plus élevé que je peux avoir. Voilà, bon, après un coup, je suis mort. Donc, j'ai perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que, euh, bah, du coup, euh, j'ai quand même battu deux Pokémon. Donc, j'ai fait baisser de 1000 points, de 1000 points, euh, l'arène adverse. Euh, j'aurais battu zéro Pokémon, euh, j'aurais fait prendre des points. Bon, là, vu que je l'ai battu, alors, je vais pas refaire de combat, mais je pourrais aller comme ça pour faire baisser l'arène à zéro. Euh, d'ailleurs, je pense même qu'à ce niveau-là, euh, non, il n'a même pas encore dégagé un Pokémon. Voilà. Encore, s'il perdait encore 900 points, il, euh, bah, son Tauros, là, il serait, il serait éliminé jusqu'à ce qu'on arrive, euh, voilà, qu'il n'y ait plus rien. Une fois que mon combat est terminé, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller sur mes objets, d'accord, sur, euh, mes potions, mes super potions, euh, mes rappels, pardon. Voilà, et il faut que je rappelle tous mes Pokémon, parce que, du coup, mes Pokémon, euh, sont morts. Voilà, on va tous les revivre, voilà, et ensuite, il faut les gaver de potions. Alors, c'est vrai que quand on fait pas de combat d'arène, on comprend pas trop l'intérêt d'avoir des potions. Euh, quand on commence à faire du combat d'arène, vous voyez que les potions, ça peut aller très très vite, et du coup, il faut bien, euh, il faut bien en avoir en stock pour faire des combats d'arène. Voilà. Voilà en ce qui concerne l'attaque d'une arène, euh, d'une autre couleur, voilà. Donc, je vous retrouve, euh, tout de suite, un petit peu plus tard, euh, un tout petit peu plus tard, pour une deuxième vidéo, euh, qui viendra la suite, dans laquelle on fera une attaque d'une arène de ma couleur, quand j'en aurai trouvé. Voilà, à tout de suite ! Voilà, donc, on se retrouve, euh, devant une arène rouge. Alors, j'ai un peu galéré à trouver une arène rouge, hein, je vous avouerai, euh, euh, ça a pas été simple. Euh, donc, j'ai enfin trouvé une arène rouge, donc, qu'est-ce qui se passe avec l'arène rouge ? Donc, vous voyez, bon, même principe que l'arène de l'autre couleur, euh, 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 on a des points d'arène, euh, donc, là, vous voyez que l'arène est à 6151 points. Euh, il va falloir que j'attaque, donc, pour ça, je vais juste, j'ai oublié, hop, je vais juste soigner mon aqualie, parce qu'il est revenu. Euh, voilà, hop, voilà, mon aqualie est au taquet. Donc, je vais l'attaquer, vous allez voir que les 6151 points, si je viens à gagner, bien évidemment, euh, vont grimper. Et on aura fait monter notre arène. Alors, je m'excuse pour les petits tapotements que vous entendez, parce que je joue, en fait, en même temps que je fais mon tuto. Et du coup, ben, du coup, ben, oui, vous entendez un petit bruit en arrière, donc, je sais, c'est peut-être pas très agréable, mais j'ai pas trop, trop le choix. Voilà, donc, allez, hop, on aqualie, tac, super attaque. Il est fort, là. Voilà. Et bien, j'ai perdu. Pas de bol. J'ai perdu, j'ai perdu. Je pense que, voilà, je vais pas faire du dos. Et bien, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu, donc, du coup, l'arène ne prend pas de points. Voilà, elle reste comme elle est. J'ai déjà vu une arène descendre. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est pas descendue, mais en tout cas, vous voyez que l'arène ne bouge pas. Voilà. J'aurais bien voulu y placer un Pokémon, d'ailleurs, mais je ne pourrais pas, parce que, voilà, il y en a déjà trois. Non, je pourrais pas en placer. Alors, c'est, voilà, c'est bizarre, parce qu'en fait, ouais, il, on attaque, voilà, il faut savoir qu'on attaque celui qui a la plus grosse défense, hein, dans l'équipe. Quand on veut faire monter les points, donc c'est pour ça que c'est chaud. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...